bonjour l'histoire d'aujourd'hui se passe encore en égypte le plus grand royaume à l'époque le temps a bien passé et toute la famille de joseph et pharaon sont maintenant morts depuis longtemps les enfants d'israël sont très très nombreux et maintenant il y a un nouveau pharaon qui est le chef de l'égypte et qui n'a pas connu joseph ce pharaon est méchant et inquiet il se dit que le peuple d'israël est trop nombreux et que s'il y a une guerre il pourrait bien se mettre d'accord avec les ennemis de pharaon et le battre alors il décide d'en faire ses serviteurs pire des esclaves qui doivent travailler dur pour pharaon pharaon est très méchant avec eux il les fait frapper souvent tu sais des esclaves ce n'est pas comme des serviteurs car leur maître peut décider de les tuer s'il veut et on ne leur donne pas d'argent pour leur travail juste à manger il y avait des fois des maîtres gentils qui faisaient du bien à leurs esclaves mais pas pharaon la bible dit ils leur rendirent la vie amère par de rues de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs et c'était avec cruauté qui leur imposait toutes ces charges mais dieu voit tout cela et plus on fait du mal à israël et plus ils deviennent nombreux car dieu leur donne beaucoup d'enfants alors pharaon est très en colère et il appelle les sages femmes qui aident les femmes hébreux donc les femmes d'israël à avoir leurs enfants quand vous aiderez les femmes hébreux à avoir leurs enfants si c'est un garçon tuez le et si c'est une fille laissez la vivre c'est horrible n'est ce pas mais les sages femmes craignent dieu elles l'aiment et lui obéissent alors elles n'écoutent pas pharaon et quand ils se fâchent contre elle voilà ce que la bible nous dit les sages femmes répondirent à pharaon c'est que les femmes des hébreux ne sont pas comme les égyptiennes elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de dieu dieu fit prospérer leur maison alors pharaon donna cet ordre à tout son peuple vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles mais dieu n'a pas dit son dernier mot il a un plan pour sauver israël un jour une femme hébreu de la famille de lévi a un troisième enfant mais c'est un garçon il est si beau oh non il faut absolument le cacher pour que les égyptiens ne le tuent pas c'est un beau bébé très sage et sa maman réussit à le cacher pendant trois mois si les égyptiens découvrent ce que ses parents font ils risquent d'être tués mais ils ont la foi ils ont confiance en dieu c'est ce que nous dit la bible beaucoup plus tard dans le nouveau testament c'est par la foi que moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi mais le bébé commence à faire plus de bruit quand il pleure maintenant et on ne peut plus le cacher je pense que cette maman a dû beaucoup prier pour son fils et elle a une idée elle prend une caisse qu'elle prépare pour que l'eau ne rentre pas et elle y cache le bébé puis elle la ferme et la met sur le fleuve comme elle a dû prier pour laisser ainsi son bébé partir sur le fleuve en espérant que Dieu le sauvera sa grande soeur suit de loin la caisse pour voir ce qui va se passer et bien à ce moment là la princesse d'Egypte la fille de Pharaon va se baigner dans le fleuve avec ses servantes car il fait très chaud dans ce pays elle trouve la caisse et l'ouvre elle voit le bébé qui pleure et elle en a pitié elle a bien compris que c'est un garçon d'Israël mais elle veut le garder alors sa grande soeur prend son courage à deux mains et ose venir parler à la princesse elle lui dit veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? en effet ce bébé a besoin de lait et dans ce temps là quand une maman ne peut pas lui donner son lait elle payait une autre maman pour le faire c'est une nourrice la princesse accepte et tu peux deviner qui la petite fille ramène comme nourrice ? la vraie maman la princesse ne le sait pas mais elle a dû s'en douter alors la princesse lui donne le bébé pour le nourrir pendant plusieurs années car c'est l'habitude en ce temps là de nourrir les bébés au sein presque trois ans la famille est désormais protégée par la princesse et Pharaon ne le tue pas c'est vraiment merveilleux Dieu a fait du bien à cette famille comme pour les sages femmes car ils ont fait confiance à Dieu quand le bébé a grandi la mère le ramène à la fille de Pharaon et ce petit garçon devient le fils de la princesse elle l'appelle Moïse pour se rappeler qu'elle l'a sauvé de l'eau du fleuve Moïse va maintenant grandir au palais de Pharaon et va être élevé comme un prince d'Egypte comme Dieu est puissant n'est-ce pas ? non seulement il a protégé les garçons hébreux mais en plus il en met un dans la maison de son ennemi Pharaon pourquoi ? parce que Dieu a un plan pour sauver son peuple Israël mais si tu te souviens de l'histoire de Joseph tu sais que Dieu sait attendre il est patient il veut qu'Israël l'appelle à son aide pour être délivré du méchant Pharaon car ils vivent depuis si longtemps en Égypte que beaucoup d'hébreux ont oublié le vrai Dieu et ne lui obéissent pas oui, ils en ont entendu parler mais ils sont dans un pays où on adore Pharaon comme un dieu et toutes sortes d'autres choses comme certains animaux car les Égyptiens ont beaucoup de faux dieux nous, nous ne vivons pas à la même époque il n'y a pas les mêmes souffrances mais il y en a d'autres si tu fais confiance à Dieu qui t'aime crois il veut te sauver aussi même quand tu vis des choses difficiles et il te protégera il n'enlève pas toujours nos problèmes tout de suite mais tu peux être sûr qu'il a un plan pour te rendre heureux beaucoup plus tard il a envoyé un sauveur parfait Jésus pour nous délivrer du mal qui est caché dans notre coeur qui s'appelle le péché si tu veux savoir comment alors tu peux écouter l'histoire de la Pâque dans le Nouveau Testament nous allons maintenant prier Seigneur Dieu merci pour ta puissance merci parce que toi seul tu peux sauver ceux qui croient en toi toi seul tu peux les délivrer de leurs souffrances et les aider à compter sur toi à être heureux quoi que ce soit qui arrive dans leur vie Seigneur que tu nous bénisses que tu nous aides à te faire confiance dans les moments les plus difficiles que tu nous aides à attendre mon temps et à ne pas s'inquiéter Amen et bien maintenant je vais te lire une partie de cette histoire dans la Bible tu pourras la lire toi-même tout entière dans Exode au chapitre 1 à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 2 verset 10 là nous allons lire ensemble le chapitre 2 un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis cette femme devint enceinte et enfanta un fils elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois ne pouvant plus le cacher elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve la soeur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre elle l'ouvrit et vit l'enfant c'était un petit garçon qui pleurait elle en eut pitié et elle dit c'est un enfant des hébreux alors la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant va lui répondit la fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant la fille de Pharaon lui dit emporte cet enfant et allaites le moi je te donnerai ton salaire la femme prit l'enfant et l'allaita quand il eut grandi elle amena la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils elle lui donna le nom de Moïse car dit-elle je l'ai retiré des eaux nous allons chanter maintenant ce que Dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi ce que Dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi éternel n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis c'est la fin de notre histoire je t'attends pour la suite de cette histoire passionnante de Moïse à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada